Salut les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un petit coucou à nos amis suédois. Oui, oui monsieur, j'ai des amis suédois. J'ai joué à la pétanque là-bas et c'était fort sympathique. On va faire un plat qui est typique de là-bas et qui s'appelle le Gravlax. Gravla, Gravlax. Il y a plusieurs façons de le prononcer. Gilbert et moi, on n'est pas d'accord, moi je dis Gravla, donc je vais dire Gravla tout le long de la recette, de façon à ce que je ne sois pas obligé de couper 30 fois pour redire Gravlax au lieu de Gravla. Alors donc, de quoi avons-nous besoin pour réaliser un bon Gravla ? On a besoin de saumon, bien sûr. Je vous rappelle qu'on peut le faire avec d'autres matières. J'ai essayé une fois de le faire avec du bœuf, c'était super bon. Après, ça nécessite un petit peu plus de temps de marinade. Donc, il faut du saumon, il faut du sel, gros, il faut du sucre. Moi, je prends de la cassonade, mais il y en a qui prennent du sucre en poudre. C'est une histoire de goût. C'est un peu moins sucré avec ça. Il faut de la baie rouge, il faut de la vodka. En Suède, ils ne prennent pas de la vodka, ils prennent de l'Aquavit, ce qui est similaire. Il faut de la nette, du film et puis du poivre moulin. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, c'est super simple à réaliser. D'abord, on s'assure qu'il n'y ait pas de ça. Parce que c'est même cuit, ça, ce n'est pas bon. Donc, on les enlève. Voilà. On met ça là. Ensuite, on va prendre un plat dans lequel la part de saumon peut tenir. On va mettre du gros sel. Il faut à peu près, vous avez les quantités dans la recette. Là, il y a un petit peu plus. Donc, on fera un petit peu plus parce que je n'ai pas eu le morceau de saumon. Exactement de 250 grammes, il fait 360. Donc, je mets une fois et demie toutes les quantités. Du gros sel. La quantité égale de sucre, cassonade. Les beaux rouges que l'on va écraser pour bien libérer la saveur qu'il y a à l'intérieur. On n'en met pas mal. Vous entendez ? Là, on va prendre une cuillère. On va remuer tout ça. Et la vodka. Ou la coavite. Ensuite, on fait un petit lit qui va accueillir notre morceau de saumon que l'on va mettre côté chair. Ici. On va bien appuyer pour bien le faire. On va essayer de ramener un petit peu le sel et le sucre tout autour pour que tous les bords soient un peu pris aussi. Petit détail. La nette. Il fallait la mettre en dessous. Donc. Mettez la nette en dessous. Et je recommence. Ensuite. On prend du film. papier de film alimentaire. Et on vient recouvrir. Pour que ce soit bien hermétique. Et au contact. On va mettre ça au frigo. Et on va mettre ça au frigo. Et on va mettre ça au frigo. 18, 18, 24 heures. Selon que vous les metz plus ou moins cuit au sel. Vous verrez. Si vous le faites une fois. Après vous direz. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un peu moins. Peut-être que le morceau de saumon sera un peu plus fin. Donc ça sera un peu moins. Cependant. Ce qu'il faut faire. C'est dessus. Mettre un poids. Pour que ce soit bien. Compressé. Et que tous les arômes remontent dedans. Donc. Vous connaissez la magie de la télé. J'en ai préparé un hier. C'est pour ça que ce ne sera pas le même plat. Donc je vais mettre ça à la place. Voilà celui que j'ai mis hier. Je vais l'ouvrir. Je vais le sortir donc sur une assiette. Donc. Vous voyez. J'ai vu la couleur. Je vais le rincer à l'eau. Puisqu'il faut enlever tout le sel qui reste. Et ensuite. Je vous montre comment on le serre. Vous prenez un chiffon propre. Et vous l'essuyez bien. Plus. Vous allez l'essuyer là. Et la sécher. Plus il va rester longtemps frais. Parce que l'eau pourrait créer de la moisissure au frigo. Donc il faut bien bien le sécher. Et vous pouvez le consommer dès à présent. De la manière suivante. Vous coupez et des fines tranches. On n'enlève pas la peau, chef. La peau, elle se relève toute seule. Monsieur Gilbert. Le roi du grave lax. Voilà les amis. Ça, à l'apéro. Pour les fêtes. Ou en tout cas, évitez l'été. Mais sinon, pratiquement tout le temps. le chèvre reste sans boire. Le chèvre reste sans boire. qui, je le sais, est importante pour vous. En tout cas, moi, je la fais régulièrement. Et je suis à chaque fois surpris par l'extase des gens qui ne connaissaient pas. Car c'est extrêmement simple. Et c'est extrêmement bon. Alors, les fines bouches, à vos couteaux. Et avant ça, à vos cannes à pêche. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada